Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, de t'abonner, et surtout, n'oublie pas la cloche, afin de ne rien rater des futures sorties sur la chaîne. Merci à toi ! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fall of Fevers ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour un nouvel épisode de Powerwall Simulator ! N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon, à follow gratuitement sur Patreon, ou en payant si vous souhaitez soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à passer par mon lien Instant Gaming, je vous ai fait une vidéo explicative sur ma chaîne YouTube, pour savoir comment on applique le lien d'affiliation pour vos prochains achats, et ainsi de me reverser une petite participation de 3% sur vos achats. Voilà, n'hésitez pas à checker tout ça, c'est dans la description. Du coup, le chat a voté, on passe sur le camion de pompier ! Donc c'est parti, camion de pompier, pour 300$. C'est une petite part, comme dirait l'autre. On y va avec ça ! Alors ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Alors la dernière fois, vous vous souvenez, on a nettoyé la... On a nettoyé la caserne, et donc là, on va s'attaquer au camtar. Donc on va commencer par le haut. Moi, je fais toujours ça. Comme ça, j'essaye d'avoir une espèce de méthode, en fait, de nettoyage, quoi. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est vrai que j'aime toujours commencer par le haut, parce que pour moi, l'eau ruisselle, même si c'est pas simulé dans le jeu, bon... Ça paraît logique d'attaquer par le haut et de terminer par le bas, quoi. À moi, dans ma tête. Allez, comme ça, on dépatouille le tout. D'ailleurs, on va changer d'embout. Hop, on va juste prendre l'embout simple, vu que là, on est collé au... On est collé au... À la carcasse du véhicule. Voilà, voilà. Ça, c'est un truc que je voulais faire quand j'étais jeune, ça. Pompier volontaire. Après, j'ai trouvé un job pendant mes études, du coup, j'ai perdu un peu le fil, mais... Ouais, à 16 ans, c'est ce que je voulais faire. Je voulais trop faire ça. Sapeur-pompier volontaire. Finalement, j'ai pas fait... Je regrette un petit peu, parce que je pense que ça m'aurait... Ça m'aurait apporté plein de choses, ce métier. Enfin, ce métier, cette... Cette passion. Je sais pas, venir en aide aux gens, tout ça, ça fait un petit peu chevalier blanc, quoi. Vous voyez un peu ? Même si les pompiers sont mal vus en ce moment, dans certains endroits, ils sont caillassés. J'ai jamais compris pourquoi. Les mecs qui caillassent des pompiers, c'est vraiment des connards, les gars, qui caillassent des flics. C'est inadmissible, mais... Je peux comprendre. Voilà. Et caillasser des pompiers. What is the fuck ? C'est comme si tu caillassais le SAMU, quoi. C'est débile. C'est vraiment incompréhensible. Après, la police, quand je dis que je comprends et que c'est normal, c'est... Je veux dire, c'est parce que... C'est le jeu des bandits et des voleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette bonne guerre de... Voilà. Un coup de taser d'un côté, un feu d'artifice de l'autre dans la gueule. Voilà, quoi. C'est... C'est des bandes, hein. C'est des bandes qui se battent, hein. Même si c'est pas normal, on est d'accord, hein. Mais... Dans la réalité, c'est quand même ce qui se passe. On est vraiment en train de bien le nettoyer, là. La barbe aussi a cramé. Mauvaise idée. La barbe aurait cramé. Ouais, c'est clair. Non, non, mais... J'aurais eu une coupe courte dans ces cas-là. J'ai vu de chéri ne m'aurait pas remarqué, du coup. Parce qu'elle est attirée par les grandes barbes. Quoi ? Hein ? J'ai rien entendu. Non, rien. Qu'est-ce que tu dis ? Non, je disais que... Nénès, il me disait que si j'avais eu... Une grande barbe chez les pompiers, ça aurait pas été. Donc du coup, je dis, bah ouais, je fais... Et j'ai vu de chéri ne m'aurait pas remarqué, puisqu'elle n'est attirée que par les grandes barbes. Bon, l'échelle, elle est dégueulasse, hein. L'échelle, on va la faire au G rouge. Non, j'ai déjà pranké Jules en lui disant, allez, demain, je me rase. Pas vrai. Et à chaque fois, elle dit, ah non, hein ! Ah non, hein ! Je veux pas avoir ta tête de con parasé. C'est pas vrai. Sympa, la meuf. En vrai, j'aurais pas une tête si différente, hein. Franchement, regardez. Allez, on va se mettre en facecam. Regardez-moi ça. Je vais la cacher. Si je fais ça, par exemple. Non, mais sinon, tu montes une photo où t'as... Tu te parles, toi. Regarde, j'ai une tête d'enfant. J'ai une tête jeune. Coucou ! Et j'ai même pas de double menton. Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Ah, elle est partie chercher une photo où j'ai pas de barbe. Ha ha ! Ah ouais, une photo où je suis jeune. Ouais, parce que maintenant, je suis vieux. Je suis vieux, maintenant. Ah ouais, c'est pas grave. Je sais même pas quelle photo elle va prendre. Ah, celle-là, elle est vieille. C'est avec mes grands-parents. Mais, euh... Mais voilà, quoi. J'avais peu de... Peu de barbe. Mais c'était déjà un petit peu... Voilà, ça avait poussé un petit peu quand même. Là, je sais pas, je dois avoir... Je suis incapable de dire. Je sais même pas s'il y a une date derrière ça. Une date ou pas ? Je crois que c'est un de mes anniversaires. Je dois avoir 25 ans là-dessus. Donc, il y a quand même... Il y a quand même un petit bout de temps. Salut Seb ! Et ça, c'est plus récent. Celle-là, celle-là, elle est plus récente. Là, je faisais... Je faisais la sécu pour un... Pour un... Un shooting photo... Shooting photo pour une marque. Voilà. Là, j'avais pas de barbe. Enfin, si, j'avais de la barbe. Mais elle était pas longue du tout, quoi. Celle-là, et puis celle-là, du coup... Celle-là où j'ai... Je dois avoir 25 ans, là. 25 ou 26 ans, je pense. Donc, c'est il y a 10 ans, quoi. Il y a une pub. Il y a quoi ? Il y a une pub. Eh ben, c'est tout. C'est que les abonnés qui verront. Voilà. Ok. Il est mignon. Hop, on y retourne. Bah, du coup, c'est marrant. Voir nos gueules jeunes. Bon, en vrai, j'ai pas trop changé, hein. J'ai pris du poids, mais... Dans ma tête, je crois que je suis toujours aussi... Si zinzin, quoi. Pour la même tête, hein. Ouais, j'ai pas l'impression d'être vieux, en fait. Je pense que, de toute façon, effectivement, c'est dans la tête qu'on est vieux. J'ai arrêté. De quoi ? Tu as raté le fouet. Ouh. Elle est dégueulasse, l'échelle. De quoi ? Ça, je t'entends. Avec le casque, je t'entends pas. Il y a là. Il y a encore la pub. Ah ouais, ça y est, ça doit être fini, là. Ah, j'ai été contacté plusieurs fois par des opérations de sponsoring, mais... Je sais pas s'il faut que je le fasse ou pas. J'ai été contacté une fois par Thrustmaster pour essayer des volants. Mais comme j'étais plus dans ma période volant, bah... J'ai pas répondu aux mecs, j'étais pas bien. En plus, c'était pendant la période vraiment là où j'étais mal, là, pendant que j'ai pas fait de vidéos pendant un moment. Et puis, là, des fois, je reçois des opérations par des... Je dirais des boîtes anglaises. Genre, vous savez, pour des jeux un peu... Des jeux mobiles, genre... Si vous gagnez 2 dollars, si, par exemple, une personne s'inscrit... Vous gagnez 10 dollars, si 5 personnes s'inscrivent à des trucs comme ça. En fait, j'ai pas envie d'imposer ça. Et du coup, c'est vrai que... Bah, c'est alléchant pour gagner de l'argent. Après, bon... Pour l'instant, on attend encore avant de savoir si on se lance vraiment dans le streaming à bon. Parce que là, il va falloir que je trouve des concepts dans ces cas-là pour faire venir des gens. Et du coup, gagner de l'argent vraiment, quoi. C'est un complément de revenu. Parce que là, pour le moment, c'est ça. Le streaming, pour moi, c'est un tout petit complément de revenu. Ça rapporte vraiment à la même chose. Mais là, j'aime bien le fait que vous soyez abonné et tout. Ça me donne confiance aussi. Alors, je sais que Seb, il est pour beaucoup parce qu'il a offert beaucoup d'abos. Mais c'est vrai que là, ça fait 20 personnes d'abonné. C'est énorme. Le plus gros que j'ai eu, je crois que c'était une trentaine ou 35 abonnés. C'est pour ça que là, mon goal, il est à 40. Et à chaque fois, ça renouvelle automatiquement. Dès que vous atteignez un palier, clac, ça passe au-dessus. Et on ne peut pas le redescendre. Je n'ai pas trouvé le moyen de tout faire pour que ça redescende. Et du coup, tout ça, c'est grâce à vous. C'est vrai qu'après, si je suis reconnu à UTH et tout, je pense que me lancer à fond dans le streaming, ça pourrait être cool. Je ne sais pas si ça marche sur un, je ne sais pas si ce sera rentable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà le matos. J'ai une certaine communauté. J'ai des facilités pour faire ça aussi. Donc ça ne me stresse pas. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Comment est-ce que tu as mis ton chandail ? Pour aller dehors. Ouais, donc il faut savoir que Flo est au Canada. Mon rêve, c'était de passer ses permis poids lourds aux US. Enfin, je veux dire en Amérique. C'est ce qu'il était en train de faire. Non, il fait bon, ouais. Non, non, mais j'imagine qu'il fait correct. Il fait correct. Mais la roue du camtar, elle est dégueulasse à ce point-là. J'aime le pneu. Ah, c'est le pneu. On va faire la roue. Je n'appelle ça la roue, c'est la jante, André, mais... Changez de cavalière. Voilà. Ah, c'est long. 25 et 29. Ah ouais, putain, bien. Ouais, c'est bien. C'est bon, ça. Allez, échelle. J'irai voir le replay. Le problème, en fait, c'est qu'hier, la capture et la soirée, on a un tout petit bout. Et je ne sais pas, du coup, si je vais mettre ça en ligne, je ne sais pas. Il faut que je regarde, il ne faut pas regarder le tour. Mais je vais faire les montages, là, après, avant que God of War de ce soir. Mais du coup, il faut que je vois si c'est exploitable parce que le problème, c'est qu'on a eu des grosses baisses de frame. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La capture a foiré, en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. Forcément, il faut que ça arrive quand je fais un truc nouveau. Sinon, ce n'est pas marrant. Mais, ouais, au bout d'un moment, on avait une image sur 10. Enfin, c'était compliqué. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça m'arrive. Je dois porter malheur. Ouais, ça lagu à fond. Ouais, c'était l'enfer. C'était l'enfer. C'est l'enfer. C'est sûr, la Power Watch, c'était plus friendly, quoi. C'est vraiment de la crasse, du bazar. C'est dégueulasse. Il y a de la rouille. Ouais, je disais que ça, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Ok. Alors, on va rattaquer là. La barre là, elle n'est pas propre. Ah, celle-là non plus. Il n'est pas sorti, God of War, déjà ? En fait, God of War, le 1, est sorti sur PS4 en 2018. Je vous parle du renouveau. La nouvelle saga, God of War. Et le 2, Ragnarok, en fait, il est sorti sur PS5 en 2022. Et là, il arrive sur PC en 2024. Moi, je n'ai pas... Il arrive le 19 septembre. Je n'ai pas de PS5. Du coup, je n'ai pas fait le jeu. J'ai fait le premier sur PS4. Et donc là, en fait, pour l'illustrer sur ma chaîne, je refais God of War le 1. Parce que je l'ai fait, c'était en 2018. Moi, je l'ai fait à sa sortie. Je ne me souviens plus trop de l'histoire. Je ne sais pas. Je l'ai fait vraiment bien, par contre, j'adore. Les bruits saturés et tout. Mais très bizarre à prendre en main. Une fois que tu as pris le coup de main, après, ça va. Mais je me suis fait rembourser. Je ne l'ai pas gardé. Je ne l'ai pas gardé, le choix. Je le reprendrai peut-être plus tard, quand il sera en promo. Oui, c'est carrément sympa. Alors, pareil, la physique est très, très bizarre. Autant que sur Tarkov, on a une physique qui est lourde et tout. Et là, on a une physique qui est chelou. Parce qu'en gros, vous ne voyez pas de la tête du mec, mais vous voyez de son torse. Donc, en fait, quand il tourne, vous voyez ses bras qui font ça. Et il y a une méga latence, en fait, entre lorsque vous tournez et ce que le gun suive. Et c'est un peu bizarre. Dans notre tête, on tourne la souris et le flingue tourne avec nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Que là, en fait, ça fait... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, j'ai pris le jeu Sniper Gratos sur Epic, Nathan. J'ai regardé des vidéos, ça a l'air pas mal, hein ? Et moi aussi, hein. Tu l'as pris aussi, toi ? Bah ouais, pour eux, quand on se regarde, hein. Faire disputer, les amis. Ouh, je suis de Sherry. J'aime quand elle me fait mal. On dirait un parfum. Un parfum nommé ma tub. Et du coup, qu'est-ce que j'ai chopé aussi, là, de coup, sur Epic ? C'est Callisto Protocol, le jeu d'horreur, là. Un espèce de prisonnier dans l'espace. Il y a plein de bestioles qui tombent sur le rable de tous les côtés. Il était gratuit aussi, je l'ai pris. Ça, c'est un jeu qu'on pourra faire aussi, un jeu d'horreur. Ça pourrait être vraiment cool. J'ai fait la roue. Ah, la roue. Je fais pas la roue, hein. Je vais montrer un truc à Camille, j'aurais pas... J'ai fait le tuto, il est pas dégueu. Ouais, j'ai pas... J'ai pas joué encore. Parlons de ce qui fâche. Test Drive, alors. Bah, pfff, moi, je l'ai pas testé. Moi, je trouve que les routes sont extrêmement larges. Par rapport au bagnole, on en discutait tout à l'heure avec Acturov, je crois. Il essayait de se connecter, justement, sur TBU, parce qu'apparemment, les serveurs sont en PLS. Donc, c'est vraiment dégueulasse, quand même. Genre, tu dis aux gens, allez, je vous fais une petite version stylée. Vous avez accès 4 jours avant, et 4 jours avant, en fait, les serveurs sont déjà en PLS. Donc, en fait... Enfin, moi, je pense pas du tout que c'est un jeu que je ferais, TBU. Parce que ça me fait penser à Forza Horizon et The Crew Motorfest. Donc, c'est bien, mais c'est pas des... Pour moi, c'est pas de la simule, du coup. Ça n'a pas... C'est pas que ça n'a pas grand intérêt, c'est juste que moi, ça ne me dit rien, c'est tout, quoi. Je suis pas la cible. Je suis pas la cible. Je préférerais, vous voyez, jouer à Japanese Drift Master, par exemple. Il faut vraiment faire du drift et tout au volant. Là, ça m'a l'air plus vénère. Les routes sont serrées, il y a du trafic. Ça m'a l'air chaud, quoi. J'ai vu passer ça. C'est un écureuil avec un flingue, c'est ça ? Ça ressemble un peu à God Simulator, enfin, je veux dire, dans le délire de Fortnawak. Non, tu es la cible sur Tarkov. C'est ça. C'est ça, je suis une cible vivante sur Tarkov. C'est ça. Exactement ça, Nico. Non, mais c'est vrai que j'ai préféré Stalker et Tarkov. Non, mais c'est vrai que les jeux de bagnole qui sont pas un peu... Un peu simulation, ça me dit rien. Grand fan de TDU2. Alors, attends, c'est probable. C'est comparable comme Gameplay Forza. Et je comprends que le jeu attire pas tout le monde. En fan de TDU2, celui que je prenais, une fois, ils ont fait toutes les mages nécessaires au bon fonctionnement du jeu. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pareil, il y a plein de contenu qui doit arriver. Donc, est-ce qu'il vaut mieux attendre que le prix du jeu baisse ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Toujours la même question. Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre que le jeu, que le prix du jeu baisse, que le contenu sorte, et que du coup, vous en ayez, pour un bon, une bonne fois pour toutes, un gros paquet de trucs à faire ? C'est une question, il y a des joueurs qui sont plutôt... Non, bah moi, je préfère quand ça sort au fur et à mesure, comme ça, je vois l'évolution. Ça peut se comprendre aussi, ça peut s'entendre. En tout cas, je suis content, j'accroche bien, Cyberpunk, un vrai défouloir. Ouais, c'est cool. Et encore, c'est un RPG, donc c'est assez, voilà, toi. Heureusement que tout est gratis. Ouais, non, mais justement, justement, c'est vrai, ça. C'est ce que j'arrêtais pas de dire quand on jouait avec Jus, je disais... Heureusement qu'on ne compte pas les lits d'eau qu'on utilise. C'est clair, c'est cas, honnête. On peut pas la mettre devant ? Non. Y a pas de sécheresse, c'est toi. Non, pas de sécheresse. Non, pas de calé... Non, pas de calé inondation. Non, pas de sécheresse. Ah, mais c'est tellement crâle, regardez, ça part pas. Regardez, elle crasse, elle reste, elle reste, elle reste. Ah ouais, enfin, c'est plus de l'évolution. Là, ils ont encore beaucoup de travail, ouais. Cyberpunk est incroyable. J'adore, j'en suis au tout début. Ouais, c'est vraiment excellent. Moi, je suis pressé de le refaire sur la chaîne aussi. Pareil, y a un jeu vraiment... J'ai vraiment envie de le faire sur la chaîne. C'est pareil, ça va nous prendre des heures. Ça va nous prendre des... C'est vraiment beaucoup d'heures. C'est Elden Ring, par exemple. Très client de ce genre de jeu. Mais du coup, voilà, il faut vraiment que je me tienne. Il faut que je sois sûr de le faire à 100%. Enfin, à 100%. De faire une run complète, quoi. Là, c'est pour ça. Je recommence avec des jeux moyens, comme Black King, Free Kong et God of War. Et puis, on verra après, normalement. Je vous dis, après, si je me lance vraiment un corps perdu là-dedans, il y aura du gameplay de temps. Alors, c'est marrant parce que... Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que vous confirmez, genre, sur YouTube, les gens doutent mes vidéos ? J'ai une belle vague de désabos. Parce que forcément, je change de contenu, donc je le comprends. Mais je pense qu'il y a des gens, ils n'aiment pas regarder du replay. Alors que pour moi, en fait, c'est la même chose que si on était offline. Si on était offline et qu'il y avait ma caméra... Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que les gens n'aiment pas du tout le replay sur ma chaîne. Parce que... Je sais pas. Est-ce qu'ils auraient des théories là-dessus ? Disais-moi. Alors, vous savez ce qu'on pourrait acheter ? On va acheter un petit truc. Boutique. Boutique. On va acheter... Tac. C'est chiant de regarder du replay. Pour nous, perso, j'aime pas ça. Ok. Ça dépend... Moi, ça dépend sur quel jeu. Je voulais dire que, par exemple, si je faisais du Power Rush Simulator, genre offline, est-ce que vous pensez que ça ferait plus de vues ? Ce serait bizarre, non ? Je suis dispo en live, c'est bien d'avoir les vidéos YouTube. Bah ouais, c'est ce que je me dis, parce que moi, ça me prend beaucoup d'énergie de mon PC de fabriquer des vidéos en 4K. Voilà, quoi. Je le fais pour que vous ayez la meilleure version possible à chaque fois. Mais du coup, si c'est pas regardé, en fait, je me demande, je me pose la question. Est-ce que je dois vraiment faire... Voilà. Ou est-ce qu'il y a des jeux qui seraient plus à faire en off, d'autres plus à faire en live ? C'est pas évident, hein, en vrai. Peut-être que les jeux narratifs vaudraient mieux que je les fasse en off, par exemple. Non, c'est rien. Je me demande... Je raconte pas les mêmes trucs, c'est-à-dire... En fait, je saurais pas quoi dire... Comment dire ? Ah non, c'est pas que je saurais pas quoi dire. C'est que animer un live, c'est forcément avec vous en... Et avec vous en... En présentiel, donc... C'est une forme de... Il y a un parti pris, vu que vous êtes là. Donc on parle de sujet et on réagit en même temps. Donc je me dis que les gens qui regardent en replay, du coup, se sentent peut-être exclus. Alors qu'ils pourraient très bien réagir dans les commentaires. Je veux dire, ça... Leur avis qu'on trait autant. Enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'ils sont pas en live que... On les écoute pas. Moi, j'ai dit des commentaires et tout ça, quoi. Et du coup, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un rejet des gens sur YouTube. Dès que c'est du live, j'ai l'impression que ça... Je sais pas, que ça fait chier, quoi. Ça plaît pas. Les désabos, ça m'étonne pas. Comme tu dis, tu changes de contenu. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est... Attention, hein. C'est... Personne, hein. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas mille personnes d'un coup. Là, tu interagis avec ton chat. Alors qu'en off, tu commandes ton jeu, en gros. Hum... Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Et du coup, il y aurait peut-être des jeux à faire en... En online, et d'autres à faire en offline, quoi. Par exemple, les jeux infinis. Type... ETS, type farming, tout ça. Ça, c'est des jeux que je pourrais faire, par exemple, en online. Parce qu'en gros, on discute... On discute de ce qu'on fait et tout, mais... Enfin, voilà, quoi. Par contre, des jeux narratifs, si je faisais... Si je faisais un... Un God of War, par exemple, peut-être qu'effectivement... Enfin, je dis God of War parce que là, je suis sur God of War en ce moment, mais... Ça pourrait très bien être Cyberpunk. Cyberpunk en online. Après, ce qui me fait vriller, c'est que je vois, par exemple... Des mecs connus qui font ça et ça n'a pas l'air de poser problème. Parce que, eux, leur activité principale, du coup, c'est le live. Genre, vous prenez Benzai, par exemple. Bon, bah, il fait... Il fait un... Je ne sais pas, peu importe, un jeu du moment. Bon, bah, lui, il dirait qu'il met le replay sur YouTube. Ça fonctionne... Ça fonctionne bien. Après, peut-être que lui, sa source d'argent principale, elle est tirée de... Elle est tirée de Twitch, quoi. Même certainement ça. Et vous voyez, ça, c'est des choses que je me demande, en fait. Comme je ne suis pas dans votre tête, donc moi, je ne suis pas consommateur, en fait. Par exemple, moi, je ne vais jamais sur Twitch. Je ne regarde jamais des lives sur Twitch. Moi, c'est toujours des vidéos YouTube. Même si c'est un live et, par exemple, bah, voilà, j'ai envie de savoir des infos, je préfère regarder le truc plutôt que... Je ne vais pas sur Twitch. Moi, je vais sur Twitch. C'est pour faire des lives, mais pas pour regarder les autres. C'est très bizarre, hein ? Alors, c'est quoi ? C'est la poignée qui est dégueulasse ? Non, c'est la portière. Voilà. C'est... Ah. Par exemple, sur ce qu'on fait actuellement, là, en discutant, en lisant le chat, sur un replay, c'est chiant. Parce que tout ce que tu veux, en regardant une vidéo, c'est voir le jeu, pas une interaction à laquelle tu ne peux pas participer. Hum... Voilà, je peux comprendre ça. Il faudrait monter des vidéos 20 minutes avec les meilleurs moments du live. Ça marcherait mieux, je pense. Ouais, c'est vrai. Non, 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 mais ce n'est pas con. Ce n'est pas con du tout. Après, voilà, voilà le boulot de... Le boulot de montage, je vous avoue. Ça me soule. Ça me foule. Ça me soule, ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Je connais un bon monteur, si tu veux. Ouais, mais... Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, c'est gratuit. C'est gratuit. Faire des cuts avec les moments les plus intenses. Bon, ben là, les moments les plus intenses sur... Sur Power Wash, les gars. Vous pensez vraiment que ça peut être... Après, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à faire du react. Du react à des jeux qui vont sortir, par exemple. C'est un peu nouveau, ça, pour moi. C'est un truc que je ne faisais pas avant. Alors, où est-ce qu'il reste de la crasse ? Essuie-glace, avant, d'accord. Panneau de commande, donc l'autre côté. Poignée, ok. Marche. Ok, ok. Alors, attendez. On va faire les... Les élimines ! Ok, ok, bon, ça, c'est bon. Non, mais c'est sûr, genre... Mais Tarkov limite la diffusion... aux missions et les trucs HS. Comme la gestion de stuff. Ouais. C'est vrai que... Ah, mais c'est dégueulasse, encore, de panneau, là. Ah, c'est pareil, c'est comme... T'aimerais bien vous refaire du Starfin, par exemple. Et du coup, est-ce que... Est-ce que ça doit être plus moi et le jeu ? Ou du coup, c'est des trucs qui peuvent se faire en live ? Bonne question. Et c'est vrai que le fait de ne pas participer à... Ne pas participer aux flux, en fait, je comprends que ça puisse frustrer... Pas des gens. Ouais, bah, faudrait voir au flow, carrément. Carrément, carrément. Parce que là, c'est moi qui fais tout. Je fais tout, la mise en ligne, tout le bordel, quoi. Personne qui fait à ma place. Alors, il n'y a pas de grand montage, hein. Vous avez remarqué que c'est jamais cut de ouf. C'est vrai que... Pfff, j'ai... La flemme, ça veut dire que je dois... En plus d'enregistrer, je dois me re-taper ma lecture. Et re-couper les moments. C'est... C'est frustrant. Fatidant, je jure. Alors, les poignées... Ah, ouais, celle-là, elle est crade. Voilà. Celle-là, elle est crade indossinant. Aspect. Poignées... Non, non, non. Les marches. Qu'est-ce qu'ils appellent les marches ? C'est ça, derrière ? Ben voilà. Et poignées. Je vous lis. J'ai même pas mis le timer. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est sur Camille. Ah, cette poignée n'a pas compris. Ben voilà. On a réussi. Parfait. Il est chaud et toi aussi. Ouais, 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 faudrait voir. Faudrait que je discute avec. Qu'est-ce qu'il y a, c'est clair. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais que c'est du boulot, le montage. Faut récupérer les rushs. Faut couper dedans. Faut avoir la même vision aussi. C'est pas toujours évident. La même vision d'un truc. Mais c'est vrai que je vais investiguer un petit peu pour savoir, par exemple, quels sont les jeux les plus bankables sur Twitch. C'est des jeux infinis, en fait. J'ai l'impression. Genre c'est du Counter-Strike, c'est du Apex, c'est du Fortnite. C'est du... Vous voyez, c'est des jeux où il n'y a pas d'histoire, en fait. J'ai l'impression. On va sur Twitch pur. Le Just Chatting aussi, ça marche très bien. Mais voilà, après, quand je regarde des fois, c'est souvent des meufs bien maquillées. Enfin, vous voyez un peu ? Bon. Ça, c'est bankable, quoi. Comment on voit ce qui est le plus... Ah, ben voilà. Catégorie qui pourrait vous plaire. Ah ouais, mais qui pourrait vous plaire. Afficher tout. On ne peut pas, justement... trier. Non, là, c'est des trucs qui pourraient vous plaire. Alors, alors... Parcourir. Parcourir. Si je fais jeu, par exemple. Jeux recommandés. Dota, 360 000 spectateurs sur Dota 2. League of Legends, 198 000 viewers. Counter-Strike 2, 170K. Grand Theft Auto V, GTA V, 128K. Space Marine, qui est là, pour le coup, un jeu, une partie narrative, 107K. Valorant, 106K. Apex, 59K. Fortnite, 52K. World of Warcraft, parce qu'il y a une extension qui vient de sortir. D'accord. 50K. Ouais, voilà, c'est des jeux infinis, entre guillemets, quasiment. Et je pense que les gens viennent pour discuter, quoi. C'est comme là, moi, ce que je fais avec Powerwatch Simulator. En vrai, c'est un prétexte. Le jeu est un prétexte. On va le finir, mais je veux dire, le jeu est un prétexte pour qu'on discute, en fait, au final. Je pense. Du coup, je vais couper la vidéo YouTube, ici. Donc, YouTube, vous avez vu, on parle de vous, on s'interroge sur vous, on se demande. Comment pouvons-nous capter votre intention, votre attention ? Peut-être sur des jeux narratifs, où je me focus et où je travaille plus la mise en place, quoi. Parce que moi, ça ne me dérange pas de jouer en mode cinéma, comme ça, et virer le chat, et juste discuter, quoi. Même pas discuter, mais je veux dire, commenter le gameplay, quoi. Parce que c'est ça aussi qui peut être vraiment cool. Voilà. Sur ce, les amis de YouTube, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à passer sur le Patreon, et puis à passer via mon lien Stand Gaming, si vous voulez acheter vos jeux moins chers. Il y a la petite vidéo explicative sur la page de la chaîne, pour savoir comment on utilise un lien d'affiliation. J'ai découvert, moi, ça, il n'y a pas longtemps, non plus. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée YouTube, et plein de bisous. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour savoir, vous, comment vous consommez, ce que vous préférez que vous consommez sur vous. Voilà. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501